Une idée reçue veut qu'il n'y ait pas eu de représentation du prophète Muhammad. Or, on connaît des images produites dans le monde islamique à différentes périodes, à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, qui montre que l'on pouvait, dans certains cas, représenter le prophète de l'islam. Il n'y a pas de condamnation claire et explicite au sujet des images dans le Coran. Ce que l'on trouve dans le Coran, c'est une condamnation de l'idolâtrie. Cependant, un art figuratif s'est bien développé dans les pays d'islam, mais généralement dans les zones privées, dans les palais, dans des objets du quotidien. Et puis, à partir notamment du XIIe, XIIIe siècle surtout, on voit se développer une peinture de manuscrits, en Mésopotamie tout d'abord, et puis dans le monde turco-iranien, au XIVe, XVe, XVIe siècle notamment. Et dans ces manuscrits, on peut rencontrer des représentations du prophète lui-même. Dans tous les cas, ce sont des images qui ont une vertu illustrative. Ce ne sont pas des images qui ont une fonction culturelle, ni des images qui vont susciter une dévotion. Raison pour laquelle, probablement, elles ont été considérées comme licites, puisque ne conduisons pas à une idolâtrie. Dans les premières représentations connues, c'est-à-dire au XIIIe siècle, le prophète est présenté comme un personnage de haut rang, souvent assis sur un trône, un peu comme le serait un roi. Mais il n'a pas d'attribut spécifique, son visage n'est pas voilé, il n'a pas d'auréole. Plus tard, on le reconnaîtra aisément, notamment à partir du XVIe siècle, parce qu'il apparaîtra, le visage voilé, est souvent aussi entouré d'une auréole de feu, qui signifie son statut de prophète. Ces images du prophète n'étaient pas des images connues de tout, c'était des images qui circulaient dans des cercles très restreints, de lettrés, voire d'amateurs de beaux manuscrits. Elles ne font pas partie de la culture générale, et au fond, ces images sont surtout connues par un public occidental, par un public de spécialistes d'histoire des arts de l'islam. Et donc, ces images sont très peu connues du grand public, et notamment dans le monde islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...